coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble un message que je peux vous faire passer on y va vent de prospérité ici pour certains on nous parle de changement positif on nous montre ici vous voyez que vous allez entrer dans une dynamique où vous n'aurez plus vraiment de soucis à vous faire nous parle de stabilité nous parle d'équilibré on nous parle aussi voyez comme des situations dans lesquelles on vous voit avancer et évoluer mais bien 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 on parle réellement pour moi de situations voyez où j'ai l'impression que vous êtes un peu partout à la fois alors je m'occupe de ci et puis je m'occupe de ça jusqu'à ce que par moment tu puisse te retrouver tu sais comme sans une minute rien que pour toi face à ta propre personne alors tu vois éventuellement toute cette énergie que tu as diffusé vers l'extérieur est ce que tu vois tu sais comme toute cette énergie que tu as pu apporter aussi tu sais comme aux personnes autour de toi quelque chose qui te revient déjà on nous parle d'une période de calme et le calme arrive parce que ta situation elle se stabilise parce que ta situation elle évolue parce que ta situation elle change là tu pourras vraiment profiter tu pourras réellement tu sais comme te poser sur ta personne mais aussi sur la suite à donner à certains événements offrande de paix on parle réellement pour moi de situation voyez où j'ai réellement cette impression c'est que tu sais c'est comme le moment pour qu'on puisse se mettre d'accord avec nous mêmes est ce que je suis toujours ok avec la direction que je suis en train de prendre est ce que ce que je suis en train de récolter ou ce que je suis sur le point pour certains voyez comme de récolter c'est en accord avec moi ou au contraire est ce que je suis sur le point tu sais comme de totalement changer de direction on a l'impression tu sais que le fait d'être un peu partout à la fois c'est quelque chose qui peut nous embrouiller et quelque chose tu sais qui peut nous empêcher de profiter de l'instant présent de réaliser en réalité ce qu'on fait et de réaliser en vrai ce que ça pourra vous apporter encore et encore l'impression que vous êtes le genre de personne vous arrêtez jamais très peu de temps pour toi beaucoup pour les autres beaucoup vers l'extérieur mais très peu vers l'intérieur ah ben là tu auras la possibilité comme de profiter un peu du calme et ça va te faire un bien fou on va regarder ce qui arrive on parle de hasard et on nous parle d'épanouissement on nous parle voyez comme d'une période un peu plus épanouissante mais on nous parle aussi voyez comme de situations qui eh ben ah non je ne m'attendais pas là on a vraiment cette impression voyez pour certains en ce moment je vous dis vous êtes à fond un peu à gauche à droite je m'occupe de ça je m'occupe de ci je fais tout en même temps et tu vois toute cette énergie là encore une fois que tu as diffusé vers l'extérieur j'ai l'impression que c'est en train tu sais comme d'attirer à toi une opportunité une possibilité pour toi de vivre une vie avec un peu plus de couleurs on va garder ça comme si tu avais jamais levé la tête depuis un petit moment c'est comme si tu étais à fond japonais 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 je suis à fond du mois j'ai même pas le temps de savoir en réalité si si j'ai mis un peu d'eau dans les fleurs c'est comme si tu avais jamais le temps en fait de t'arrêter et tu vois ce moment où tu vas t'arrêter tu vas recevoir on nous dit ça attend regardez on parle réellement pour moi de situation vous voyez pour certains ou attend on a deux personnes qui arrivent vers toi deux personnes en réalité tu sais qui écoute on sait pas forcément où je je sais pas on sait pas où se situer on sait plus où on est limite attend courage stabilité attend il y en a trois et puis on parle réellement pour moi de situation vous voyez pour certains ou ce sont des personnes éventuellement vous connaissez déjà ce sont des personnes voyez comme avec qui il ya eu quelques petits obstacles un ici tu vois un peu à la période du printemps comme si vous étiez un peu chacun de votre côté tu sais ça fait longtemps on s'est pas vu moi j'ai traversé les obstacles dans le calme toi t'as traversé les obstacles dans le calme l'autre aussi a fait exactement la même chose et du coup vous êtes un peu éloigné et on parle réellement pour moi de situation voyez où il ya des personnes qui se présentent à vous un peu hésitante un peu dans le doute des personnes éventuellement qui est on réalise que la seule personne qui a enjambé tous les obstacles c'est toi la seule personne en réalité tu sais qui a su garder sa stabilité dans ce moment où j'ai envie de te dire on a l'impression que tout partait un peu dans tous les sens mais c'était toi alors des personnes tu sais qui viennent en ta direction ici pour certains dans le professionnel juste parce que besoin que tu nous montre des choses comment tu fais on a l'impression que vous occupez alors pour certains peut-être un poste assez important et pour d'autres même si vous voyez le poste entre guillemets il est un peu moins important on a réellement cette impression votre importance ou ou en tout cas votre présence sur ce lieu c'est un truc de fou on a vraiment cette impression voyez que c'est même dans ton professionnel tu as des collègues autour de toi tu les connais même pas tu sais ce sont des personnes avec qui tu peux échanger vite fait vite fait je te dis bonjour je te dis au revoir mais ça n'a jamais été tu sais vraiment vraiment des connaissances en réalité et là on a des personnes tu vois qui s'approchent un peu à pas de vélo parce que c'est vrai qu'on avait peut-être un peu sous-estimé alors c'est vrai en réalité qu'on pensait pas que tu étais comme ça on a l'impression que vous avez un super fort caractère mais que quand vous êtes entouré de personnes vous savez faire profil bas vous savez vous voyez comme être dans l'observation et là j'ai réellement cette impression tu sais qu'il y a une personne qui c'est une personne qui te met en lumière tu sais comme une personne qui dit tu oui c'est vrai peut-être on on s'y attendait pas que c'est voilà pour certains peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes entré dans ce travail-ci tu vois à peu près depuis la période du printemps pour d'autres ici on a l'impression que vous avez commencé à vous révéler à la période du printemps il y a quelqu'un ici qui décide vous voyez comme de vous mettre en avant éventuellement peut-être on aura envie de te donner un poste un peu plus important alors ici on dit il faudra une bonne dose de courage c'est quelque chose qui va te permettre d'améliorer ta situation donc stabilité ok donc on peut se dire si tu étais en cdd on te fait passer en cdi si ton contrat était sur le point de terminer ben écoute on va le prolonger mais en tout cas ici on sent que quand tu n'es pas là on se débat grave on n'y arrive pas forcément tu étais où toi tu sais que c'est comme des personnes qui vont te demander ça mais tu étais où depuis tout ce temps c'est vraiment ça on a vraiment cette impression vous voyez pour certains ça fait pas longtemps que vous êtes dans cette société ça fait pas longtemps éventuellement vous voyez que peut-être même vous avez repris une activité professionnelle et j'ai réellement cette impression que quand tu arrives c'est comme si c'était toi la personne en réalité qui sauvait la boîte bon on peut le dire comme ça j'ai l'impression ici que c'est ce qui fait que ton contrat sera prolongé pour d'autres pour moi c'est sûr vous changer de poste ici on a une amélioration au niveau des finances donc ça veut dire qu'on peut proposer aussi simplement une augmentation sans changer de poste mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelque chose que tu vois quand ça arrive ça te fait une espèce de pression toi même tu comprends pas tu dis attends j'ai passé mon temps à douter j'ai passé mon temps à pleurer j'ai passé mon temps tu sais comme à me poser pas mal de questions et puis au final ça arrive comme ça alors au moment où j'ai vous avez décidé de stopper tu as décidé de partir ok vous avez décidé de partir pour certains vous étiez en arrêt ou vous étiez en pause depuis un petit moment c'est pour ça que quand il y a le retour alors quand toi tu décides de remettre les pieds en réalité dans l'entreprise on se dit mais attends t'étais où on avait besoin de toi attends pour d'autres ici ce sont tout simplement voyez comme des personnes qui vous approchent parce que ben c'est encore dans le professionnel toi t'as une place je sais pas pourquoi on veut pas devoir partir on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous avez pu vivre le truc un peu injustement parce que je réalise en fait que on a toujours comme cassé du sucre sur mon dos et j'ai l'impression que tu sais c'était comme une espèce de pression un peu trop lourde un peu trop lourde à porter donc je me suis dit écoute le plus gêné ça en va et du moment où les personnes réalisent que t'es en train de te détacher que t'es en train de partir vers autre chose alors là vite 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 tu sais on essaie de rattraper l'affaire on essaie éventuellement tiens petite opportunité tu veux une augmentation tu veux parce qu'on réalise et en réalité que si t'es pas là ben il va pas forcément le calme et qu'on réalise pour certains malgré votre grande sensibilité qui parfois pour vous faire voyez comme vous vous retrouvez en porte-à-faux avec certaines personnes t'es quand même la personne qui tend toujours la main l'autre est en difficulté tu devais terminer à 17h tu viens à 18h on a vraiment cette impression que t'es la personne genre super investie fallait que tu dises bon c'est bon moi je décolle pour que la dynamique elle change alors je crois là tu vas rien comprendre parce que même moi attends ici pour certains vous avez arrêté de tendre la main à certaines personnes amitié deux personnes dans le flou là deux personnes éventuellement vous voyez j'arrête j'arrête parce que je réalise que j'ai l'impression de faire plus en fait que ce que ce que je suis censée faire tu sais comme quelqu'un je t'ai dit je vais te filer un coup de main au final je réalise attends tu m'as dit tu veux tu veux couper l'herbe dans ton jardin je te dis viens on va couper l'herbe tu réalises que l'autre est en train de te regarder couper l'herbe quoi tu vois c'est un peu ce genre de situation tu dis ah bon ah non c'est pas mon jardin j'aime pas de jardin chez moi là va couper ton herbe seule et on a réellement cette impression vous voyez que ce sont des personnes qui ont mal pris la chose donc du coup obstacle on te parle plus on te parle plus mais là on revient on revient en réalité pour certains vous voyez parce que finalement c'était bienveillant ce que tu faisais c'est vrai en réalité tu m'as rien demandé tu étais même pas obligé de venir ça va te faire tout droit tu vas pas forcément comprendre en réalité j'ai l'impression ici tu vois que ces personnes là qui se sont éloignées et c'est ce qui est frustrant mais c'est aussi ce qui va te montrer que tu vaux beaucoup plus que ce que tu ne penses en réalité parce que ce sont des personnes éventuellement qui ok on part on va te casser du sucre sur le dos mais quand on réalise que personne vient nous aider couper l'herbe un dimanche alors là tu vois ça fait tout drôle quand on réalise en réalité qu'il n'y a personne qui est là quand nous on n'est pas bien on se dit ah ouais mais ta présence elle valait de l'or alors là tu verras tu verras tu verras ce que tu en feras de cette situation pour certains j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas éloigné pour rien ici on te propose plus ce que tu avais auparavant tu vois juste parce qu'on ne veut pas devoir partir on a des personnes qui seront beaucoup 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 même trop dans la bienveillance tu vois ça va paraître suspect même tu vois c'est oh 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 t'étais pas comme ça avant et aujourd'hui t'es beaucoup beaucoup dans la bienveillance on a réellement cette impression que dans toute cette dynamique en réalité vous vous êtes en train de préparer quelque chose qui va vous apporter des résultats sous peu donc ça veut dire en réalité vous voyez pour certains pendant que t'avais déjà cette idée de t'éloigner de cet environnement professionnel t'es pas resté là comme ça en mode au calme et c'est pour ça on disait ça fait longtemps tu t'es pas posé et bien là c'est comme si t'arrivais au bout de ton projet avec ton projet ou en tout cas cette nouvelle direction que tu voulais prendre bien aller aboutir sous peu mais on a l'impression que c'est personnel elle sent le vent tourner c'est fou quand même toi ton changement pro là ta transition au top au top au top au top par contre bon environnement bon c'est toi qui décide si tu veux rester sur l'offre du passé sur les personnes du passé ou au contraire si tu décides tu vois de leur redonner une chance tu vois c'est vraiment ça c'est comme un truc qui vient te demander de choisir entre le passé et le futur quoi qu'est-ce que tu veux on continue ? tu continues à récolter à faire ce que tu veux ou au contraire je mets ça de côté bon tu verras très belle offre par contre l'environnement l'entourage je sais pas tu verras et puis ose douter de toi après ça on va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental tu sais t'as inspiré une peur de te perdre je sais pas comment t'as fait vous savez des souder d'ouvrir la porte à une personne j'ai l'impression ici tu pars pas dans ta tête avec quelque chose de sérieux on a l'impression écoute ça je pense ça peut être cool on y va toi j'attends pas grand chose de la personne en face de moi tu vois on échange on discute ok moi je suis ok sans que vous êtes des personnes très ouvertes des personnes très enjouées ok on a une interdiction on a le divertissement et on a une invitation on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez pour certains où vous décidez où vous acceptez d'échanger de discuter avec une personne de passer du temps avec la personne par contre on va pas plus loin on va pas plus loin même pas une invitation même pas une invitation je veux parce que je sais qu'il y a une autre personne dans les parages et j'ai réellement cette impression vous voyez que cette interdiction que vous vous posez plus que vous posez à la personne aussi c'est quelque chose qui fait que ouais mais toi t'as dit interdiction moi j'ai pas dit que je voulais non hein j'ai pas dit éventuellement que je voulais non que je voulais devoir partir t'es en train de susciter son intérêt t'es en train tu sais comme d'attirer la personne tout simplement en lui mettant des stops en fait ah bon il y a quelqu'un on veut pas partir non 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 on ne peut pas être trois pas possible j'ai vraiment cette impression ici que tu comprendras c'est une personne qui lâchera pas prise et c'est une personne qui va te le montrer sous peu moi j'ai pas l'intention de lâcher prise j'ai l'intention éventuellement comme de devoir céder par contre de faire des choses pour que tu puisses céder mais pour moi pour certains non il est catégorique non 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 pour certains ici on a l'impression que vous avez vécu ce genre de situation et je sais en réalité ce que ça fait tu sais je sais en réalité ce qu'une personne peut ressentir donc moi je m'interdis de partir dans ce genre de direction on a quelqu'un qui te lâche pas la personne elle te lâche pas non la personne te voit comme tu es l'homme ou la femme de ma vie t'es la personne en réalité tu sais avec qui je me vois faire plein de trucs de fou alors là t'as le secret t'as le secret on a quelqu'un qui revient te proposer une invitation je te repropose quelque chose que tu as refusé parce que non on a l'impression que tu sais quand on te regarde c'est à la tête sur les épaules il y a la stabilité c'est une chance d'être à tes côtés mais c'est limite j'ai envie de te dire elle peut plus résister cette personne toutes les façons moi je ne vais pas laisser ma place pour quelqu'un d'autre je te dis ah ouais 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 et puis en plus pour certains c'est une personne qui peut te faire des crises de jalousie alors là c'est le top du top oui 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 la personne elle te fait des crises de jalousie bon tu verras ce que tu en feras nouvelle invitation venant de cette personne pour d'autres on nous montre vous voyez comme une situation où vous avez des rêves vous avez des envies on a envie de construire ici mais par contre je n'ai pas envie de regretter donc on parle réellement pour moi d'une situation où vous avez décidé volontairement de vous mettre dans une bulle ou de vous mettre en pause pour que vous puissiez vous mettre d'accord avec vous même attends pourquoi on a une coupure on a une porte est-ce que je décide totalement de fermer une porte ou au contraire est-ce que je décide de la laisser ouverte à une personne c'est une personne avec qui on n'arrive pas forcément à avancer comme on le souhaite pour certains et j'ai l'impression vous voyez que quelque soit ce qu'on essaie de mettre en place ça ne bouge pas ça ne fonctionne pas il n'y a pas d'évolution en tout cas oui bon il y a l'évolution parce qu'on voit que c'est une relation qui dure quand même dans le temps mais pas forcément tu sais comme d'officialisation et ça c'est quelque chose ça me met dans tous mes états c'est vraiment ça c'est vraiment ça pour d'autres ici on a une personne vous voyez qui vous propose comme une relation en réalité un peu à trois alors là c'est très clair c'est très clair j'ai une personne qui se voit continuer à avancer comme ça là ouais une personne qui a pu peut-être déjà vous le dire je ne me vois pas forcément on va dire comme laisser ce que j'ai par contre je ne me vois pas non plus te laisser partir oh là là ah non elle ne veut pas te laisser partir c'est rien non plus bon il y a des personnes qui ne veulent pas vous laisser partir des personnes éventuellement vous voyez je préfère quand tu me suis je préfère quand tu fonctionnes avec moi je préfère quand tu es à mes côtés écoute il y a des personnes là il y a des personnes qui arrivent il y a des personnes qui ont réellement envie tu vois comme de passer du temps avec toi bon pour une la construction j'ai l'impression que c'est clair et net c'est quelque chose dont vous avez parlé il n'y a pas de construction pour les autres ici je ne sais pas ce que vous allez en faire de cette personne mais j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas dit son dernier mot tu vois je n'ai pas dit mon dernier mot parce que je sais en réalité avec toi ça peut être bien bien pourquoi je vais m'en priver en plus c'est une personne qui ne rigole pas quand elle dit ça tu vois c'est une personne qui dit ça et puis elle prend le truc à la légère c'est écoute tu veux je lui mette un stop je lui met un stop dans la foulée genre comme si la personne te laissait décider de sa vie tu verras tu verras tu verras en réalité ce que tu en feras c'est une personne qui va te faire une invitation c'est quelqu'un qui est déjà décidé en fait moi je suis décidée à lui mettre un stop c'est toi qui décides tu donnes le go tu donnes le go on voit que ça c'est pas ton truc c'est un truc tu vois ça me donne des frissons c'est un truc qui te met mal à l'aise en réalité tu verras en réalité ce que tu en feras d'accord on prend un message avant de terminer il y en a deux à trois la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de pain intérieur tu as trouvé ta voie à toi à ta direction la chance croyant en votre bonne étoile il vous provoquerait de véritables coups de chance moi je te dis il y a un truc que tu es en train de préparer là tu n'as pas encore compris j'ai l'impression que c'est le truc qui tente tu vois ces personnes éventuellement comme du passé ou en tout cas cette entreprise du passé qui veut te rattraper parce que l'entreprise parce que les personnes en gros elles ont réalisé que tu es sur le départ c'est vraiment ça en fait tu vas te retrouver dans un entre deux je reprends leur offre où je décide moi de croire en ma bonne étoile et de me dire ce que je suis en train de préparer là c'est sur quoi je suis en train de travailler là ça c'est mon truc et c'est le truc qui va fonctionner c'est le truc dans lequel je me sens bien et je continue enfin je dois m'écouter quoi il y a la tentation dans l'air là la perle témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie écoutez votre intuition il vous souffle des messages suivez ses conseils on parle vraiment pour moi de situations où je crois que tu es à un point très très important de ton chemin et c'est le moment tu sais où les tentations se font nombreuses alors tu sais déjà on en a déjà parlé quand il y a des tentations ça veut dire que ce qui arrive après là ce qu'il y aura juste derrière va dépasser tes espérances j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine